Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une épice, une épice qu'on utilise fréquemment, il s'agit du paprika. Alors les épices, vous le savez très certainement, il y en a certaines qui sont assez complexes puisqu'elles sont mélangées entre elles. On va prendre par exemple le 5 parfums que j'ai ici qui contient de la coriandre, de l'anis vert, du clou de girofle, du fenouil, de la cannelle et du poivre. C'est pareil pour le curry, le curry il en existe différent, le curry n'est pas le même selon qu'on habite en Asie, en Chine, en Inde et il y a dedans plusieurs épices mélangées. Mais il y a d'autres épices qui elles ne contiennent qu'un seul ingrédient et c'est le cas du paprika. Alors c'est quoi le paprika ? Et bien c'est tout simplement du poivron rouge. Et oui les amis c'est tout, un seul ingrédient, du poivron. Alors nous on a utilisé les poivrons qu'on fait pousser au potager, on avait fait pousser spécifiquement cette année des petits poivrons caviar qui vont être idéals pour réaliser mon paprika maison. C'est tout simple, vous allez voir c'est une recette ultra facile à faire et une fois que vous aurez goûté le paprika fait maison, je vous garantis que vous n'en achèterez plus jamais dans le commerce. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Une fois qu'on a récolté nos jolis petits poivrons caviar, on va venir couper cette partie là, ouvrir nos poivrons en deux. Et on va enlever, celui-là c'est facile, toutes les graines, mais on va également enlever, regardez, toute la partie blanche ici qui est à l'intérieur, voilà, du poivron. Hop, comme ça, et on garde uniquement la belle face comme ça de notre poivron. Une fois qu'on a fait ça, on vient maintenant couper nos poivrons en deux. Alors je vous entends me dire, oui mais moi j'ai pas de poivrons caviar, j'ai des poivrons classiques. C'est facile, vous faites exactement la même chose, vous coupez vos poivrons toujours comme ça dans la longueur et vous faites des tranches, des lamelles comme ça à peu près de cette taille là. Et ça ira très très bien. L'opération suivante va consister à faire sécher nos poivrons, pour ça moi j'utilise un déshydrateur électrique et je vais les mettre 12 heures à 60 degrés pour qu'ils sèchent parfaitement, c'est très important. Mais vous pouvez très bien réaliser cette opération avec votre four à la maison, il n'y a aucun problème. Et puis évidemment si vous êtes dans le sud, le séchoir solaire. Allez c'est parti, on se retrouve dans 12 heures. Ça y est mes piments sont parfaitement secs, vous voyez ils ont sacrément rétréci, hop. C'était le but. Et bien maintenant on va pouvoir venir les moudres. Pour moi l'idéal pour moudre des épices et obtenir vraiment une poudre, c'est le moulin à café. Et bien oui évidemment, si c'est capable de moudre des grains à café, vous pensez bien que ça, ça ne lui fait pas peur. Alors bien sûr vous pouvez faire avec un robot, mais vous n'obtiendrez pas la finesse qu'on obtient grâce au moulin à café. Alors si vous avez l'intention de faire des épices régulièrement, investissez dans un petit moulin comme ça, franchement ça vaut vraiment la peine. Allez on ne va pas en mettre des tonnes et on va commencer à moudre. C'est parti. Voilà ce qu'on obtient, une magnifique poudre orangée et l'odeur, je vous assure que ça sent vraiment très très bon, ça sent vraiment le poivron. Regardez ce paprika, il est absolument magnifique. Et bien maintenant on va continuer à moudre tous nos poivrons secs. Je viens de remplir un pot de paprika qu'on va appeler doux, mais j'ai également envie de me faire du paprika fort. Pour ça je vais venir prendre des piments que j'ai fait sécher l'année dernière, là c'est des cayennes. Voilà je vais me prendre quelques piments, pas mal, et vous voyez ceux-là ils sèchent comme ça sur des cordes et je les laisse dans ma cuisine. Ils sèchent naturellement et comme ça, ça me permet de faire toutes mes huiles pimentées et toutes les recettes dont j'ai besoin avec des piments secs. Et puis ça fait aussi de la déco. Allez, j'en prends pas mal, j'ai envie d'avoir un paprika bien bien piquant, c'est pas mal déjà ça. J'ai coupé mes piments en deux, maintenant j'enlève les graines. Et voilà, une fois mouliné, il me suffit d'ajouter mon piment à mon paprika et on obtient un paprika fort, tout simplement, c'est pas plus compliqué. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'ai obtenu, vous le voyez, deux petits pots de paprika, un doux et un fort. Le moulin café, on va bien le nettoyer pour pouvoir le réutiliser pour faire d'autres recettes. Et là j'ai obtenu un paprika mais d'une qualité. L'odeur, je sens celui qui est doux, je ne mets pas mon nez comme ça dans le paprika fort, ça ne fait pas du tout. Attention, attention avec les piments, quand vous les coupez, quand vous enlevez les graines, ne mettez pas vos mains près de vos muqueuses, même de vos yeux. C'est terrible, ça pique énormément. Ça, c'est juste de la folie. Ah, je vous invite vraiment à faire votre propre paprika. C'est très simple, c'est délicieux et vous allez vous régaler. Les amis, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de nous laisser un joli petit pouce bleu, d'activer la petite cloche et puis surtout de continuer à nous suivre comme vous le faites de plus en plus nombreux. Merci à vous tous. On se retrouve très très vite, soit dans le jardin, soit dans la cuisine. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.